C'est un séminaire international organisé par l'IAM, Sciences Po Rennes et le CAF qui voit la participation de presque l'essentiel des acteurs du secteur, notamment l'Etat du Sénégal, l'UMOA, la Banque de l'Habitat du Sénégal. Nous avons aussi des promoteurs immobiliers et différents acteurs qui portent ce secteur-là. C'est un secteur extrêmement important, très sensible, qui souffre de pauvreté, qui sont en train de subir le poids du déficit en logement, non seulement dans les grandes villes, mais naturellement, donc en milieu rural aussi. Mais il y a un accroissement de ce déficit-là, surtout dans les grandes villes, et les tendances vont aller grandissantes. Et pour cela, il faut absolument retrouver des financements innovants. Et pour ces financements innovants, généralement, les banques privées ne sont pas outillées pour accompagner ceux qui n'ont pas les moyens, par exemple, qui n'ont pas de revenus assez importants ou qui sont dans l'informel. Donc, il nous faut absolument, nécessairement, inventer des modèles. Des pays comme l'Afrique du Sud, des pays comme la Namibie ou d'autres ont réussi, en fait, à trouver une solution, comment gérer, par exemple, l'informel, comment montrer la solvabilité de quelqu'un qui est dans l'informel. Mais nos banques sont encore très fruleuses, sont encore dans des rapports très classiques avec ceux qui ont besoin de logements et, finalement, ne financent pas ceux qui en ont besoin. L'autre aspect aussi, ou l'autre difficulté, c'est la durée du financement. Une banque qui finance l'achat d'une maison sur une durée de 5 ans ou de 10 ans, c'est très difficile de payer un logement de 50 millions, de 30 millions en l'espace de 5 ans ou de 10 ans. Dans d'autres pays, ils ont réussi, en fait, à aller beaucoup plus loin sur des financements hypothécaires, donc de 25 et 30 ans. Et la question, c'est de voir pourquoi nos banques n'arrivent pas à financer, en fait, des logements sur une durée de 25 ans ou de 30 ans. Il y a peut-être des blocages au niveau de la Banque centrale, des blocages au niveau de nos États. Tout cela, donc, devrait être éclairci. Et à la suite des discussions, nous pensons pouvoir aider les différents décideurs qui sont autour de la table pour aller dans le sens de financement innovant et résoudre définitivement ce problème-là. Je sais qu'au Sénégal, il y a un projet assez ambitieux de 100 000 logements, mais qui sera aussi confronté à ces difficultés. Et même si on construit les 100 000 logements, il n'est pas évident, en fait, que nous puissions trouver 100 000 personnes à revenu faible pour pouvoir, donc, payer ces logements-là. Quel va être le mécanisme ? Donc, ce sont des enjeux extrêmement importants. Et c'est le lieu, d'ailleurs, de féliciter le ministre de l'Urbanisme, qui a envoyé ici trois de ses directeurs pour prendre part, donc, à cet atelier-là international. Et il nous montre, en même temps, qu'il est fortement intéressé par cela. Et l'expérience aussi qu'ils ont, et l'expérience des partenaires de Sciences Po, les partenaires français que nous avons ici, certainement, leur seront profitables. Pour nous, ça nous intéresse particulièrement le gouvernement du Sénégal, parce que c'est le moment même où nous sommes en train de mettre en œuvre le projet des 100 000 logements. Et les préoccupations majeures aujourd'hui dans le cadre de ce projet se retrouvent dans les différentes thématiques retenues par le séminaire et qui seront développées tout au long de la semaine. Notamment, donc, le financement du logement, donc, l'accessibilité du logement aux familles, notamment, diminues, avec des revenus irréguliers également. Le séminaire porte sur le financement du logement. Donc, il est évident que le ministre en charge du logement soit choisi véritablement pour présider le séminaire sur le financement du logement. Et il coïncite un moment où le Sénégal est résolument engagé dans la mise en œuvre du projet des 100 000 logements. Et comme vous le savez, l'État a décidé d'aider les Sénégalais, quel que soit leur niveau de revenu, quel que soit leur lieu de résidence, à pouvoir accéder à un toit décent. Et le ministère est en train de travailler sur l'ensemble des leviers pour permettre de faciliter cette accessibilité au logement social. Notamment, la mise à disposition du foncier, l'aménagement des sites, la mise en place d'un régime fiscal et douanier dérogatoire, mais surtout, mettre en place un système de financement adapté aux besoins des coûts sociaux les plus défavorisés. C'est un système de financement qui répondrait aux préoccupations de toutes les catégories sociales. C'est là, aujourd'hui, le nain de cette politique de promotion de l'habitat social à travers le projet des 100 000 logements. C'est pourquoi nous avons des points de convergence avec le groupe IAM Sciences Po Rennes qui ont, dans le cadre de ce partenariat, décidé pendant une semaine de réfléchir sur cette problématique du financement du logement.